de commencer cette conférence de fin donc on m'a bien expliqué que je devais pas compter sur les instruments ici et que je devais ramener tout mon matériel parce que c'est bring your device donc voilà le téléphone que je montre et puis ça c'est un truc que m'a prêté ma femme qui travaille dans le secondaire elle m'a dit tu branches ça sur le vidéoprojecteur et ça va envoyer dessus donc ça marche pas très bien et un vidéoprojecteur que j'ai pris qui a une dizaine d'années quand même c'est pas des trucs très récents alors je vous propose de il y a parmi vous des personnes qui ont peut-être vu la conférence de l'année dernière c'est parce que en fait c'est un truc il y a saison 1 saison 2 etc et donc l'année dernière il ya déjà eu une première conférence donc je vais pas il y aura certaines choses qui seront un petit peu pareil je m'en excuse d'un côté la dernière fois j'étais un petit peu rapide alors vous n'avez peut-être pas tout saisi donc vous avez l'occasion d'une d'un petit rappel et puis l'idée aussi en préparant cette conférence je me suis dit finalement on annonce a quand même pas mal évolué et donc tous tes petits trucs que tu as montré il faut peut-être pas trop t'apesantir dessus parce que pendant les ateliers ils vont faire que ça et donc plutôt partir vers des éléments plus théoriques universitaires voilà donc je vous propose quelque chose d'un peu plus théorique et universitaire alors la première image que j'aime bien commencer par celle-là c'est les dessins de robida de la vie électrique c'est donc à la au début du 20e siècle et il imagine et bien que dans le métro on pourra se connecter et puis éventuellement avoir les nouvelles la philosophie le roman du jour etc et puis il ya également toujours dans la vie électrique l'histoire d'une jeune femme qui parce qu'elle est dans un petit village ne peut pas accéder à la formation et donc va se former via je suis le nom exact scrutoscope etc va se former à distance en utilisant donc une webcam et puis bien sûr comme c'est un roman elle va tomber amoureuse il ya toute une histoire qui va se passer de façon virtuelle alors l'idée commencer un petit peu cette conférence par cette idée qui est que finalement on progresse progresse peu au niveau des tisses c'est à dire que on a un peu l'impression que on a systématiquement toujours des révolutions dans les tisses et puis finalement l'enseignement n'évolue pas tant que ça quelques éléments qui moi me font réfléchir les tablettes apparaissent le tableau blanc tbi apparaît et puis je peux pas m'empêcher de regarder une ardoise de regarder la tablette en me disant que finalement on a transposé quelque chose qu'on avait et qu'on connaissait depuis 1700 à quelque chose d'un petit peu nouveau le tableau je vois bien comment il est je vois bien que on est reparti sur le tbi et deux éléments comme les tablettes comme le tbi qui ont eu beaucoup de succès vraiment trouve peut-être leur succès dans leur ressemblance à des outils qu'on a l'habitude d'utiliser en guise introduction encore une fois deux choses qui m'interpellent un petit peu alors la première chose c'est cette idée que finalement eh bien c'est embêtant ces deux tableaux parce que je me tourne tout le temps là bas j'ai l'impression que ça va continuer là mais en fait c'est là l'idée que finalement l'écriture cursive va peut-être disparaître ou en tout cas liée c'est à dire qu'on va continuer d'écrire d'apprendre à écrire en script mais finalement l'écriture liée et bien va peut-être disparaître en 2014 45 états américains qui décident de ne plus enseigner l'écriture cursive en 2016 c'est c'est pour les écoles finlandes pour les élèves finlandais cette idée finalement que on ne va plus écrire à la main alors c'est quelque chose que nous à l'université nous connaissons c'est à dire que nos étudiants je vous ai mis une photo de des étudiants que nous avons en général là et pour prendre la photo elle fait que je me lève en fait parce que quand on est là et que les étudiants sont là bas on voit que les écrans on voit pas les têtes nues on est dans on est dans dans un moment un petit peu particulier peut-être un moment de bascule où on est arrivé au fait que les technologies que nous utilisons et bien ont des capacités computationnelles telles que maintenant et bien il y en a elles vont commencer à entrer à l'école et ce genre de choses moi j'ai un métier bizarre par rapport aux métiers que vous pouvez avoir je travaille à l'université c'est très particulier en particulier on a de moins en moins d'étudiants en face de nous moi le plus de 70 % de mes cours ont lieu à distance avec des étudiants qui sont pas là ou bien ils sont en stage ou bien ils sont en enseignement distant on a beaucoup plus d'étudiants à distance que d'étudiants en présentiel et ce basculement a eu lieu en l'espace de quatre cinq ans j'ai terminé mon service présentiel en décembre je leur prendrai en septembre l'année prochaine et tout le reste de l'année là j'ai des cours mais à distance avec des étudiants que je vois autrement autre chose encore toujours pour montrer vous montrer qu'en fait mon expérience professionnelle pas tout à fait la même que la vôtre mes heures à distance sont payées quand j'utilise une plateforme de formation c'est payé on me demande de travailler 80 heures j'ai 20 heures en présentiel 60 de payer chez moi ça fait partie du modèle économique dans lequel on est alors voilà pour montrer de cette expérience là elle nous amène à voir d'autres choses évidemment que vous pouvez pas distinguer actuellement simplement parce que vous avez une obligation de présence scolaire et puis les étudiants les élèves ont une obligation présence aussi dans vos cours alors deuxième chose qui m'interpelle aussi l'évolution de la technologie c'est peut-être enfin la disparition de la casio et des texas instruments là je pense qu'on sera vraiment arrivé au bout de l'évolution de la technologie quand on aura enfin fait disparaître ces objets bizarres où on essaye de tracer j'étais anciennement prof de maths et j'ai travaillé là dessus en fait mais j'ai même travaillé là dessus comme élève c'est quand même extraordinaire que on les élèves n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone j'ai pris deux deux objets qui coûte le même prix 80 euros tous les deux n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone alors que c'est quand même beaucoup plus pratique quoi enfin je sais pas je sais pas s'il ya des profs de maths ici moi j'ai des enfants qui n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone qui doivent utiliser ce truc là et je leur dis quand même c'est pas pratique c'est pas très très pratique mais il me dit c'est pas c'est pas grave parce qu'en fait c'est pas c'est pas le but c'est pas le but que ça soit pratique le but c'est qu'on n'ait pas le droit de tricher que on maîtrise la communication qui est une norme que c'est pas n'importe quoi qu'on maîtrise la sécurité voilà deux choses qui m'interpellent alors bring your own device quand anne m'a dit ça je me suis dit mon dieu qu'est ce que c'est que ce truc c'est un truc du privé en fait c'est un truc du privé qui est arrivé dans les années 2008 à peu près puis qui est monté tout doucement et l'idée donc comme je l'ai mis c'est l'idée de permettre aux employés des entreprises d'utiliser leur propre matériel de mélanger les données personnelles et donner de l'entreprise et puis facilité etc vous voyez tout ce que il y a eu énormément d'articles universitaires depuis les années 2008 là dessus expliquant tout l'intérêt que ça pouvait avoir pour les entreprises et puis surtout tous les problèmes du prix de de sécurité que cela pouvait entraîner alors en 2013 malgré les problèmes de sécurité on a quand même 61% des grandes entreprises mondiales qui mettaient en oeuvre une telle politique je me suis dit finalement quels sont les enjeux de ramener des objets comme ceux-là en enseignement quels sont les grands enjeux qu'il y a derrière tout ça il y a des enjeux qu'on a exploré dans les années 2005-2006 autour alors à l'époque bien sûr il n'y avait pas les téléphones on n'avait rien on a les tablettes les téléphones comme ça n'existait pas donc on essayait d'inventer ce que ça pouvait être et on s'est rendu compte qu'effectivement ça permettait et bien de casser le lieu casser le lieu dans lequel on allait enseigner alors nous qui enseignons enfin moi je suis dans un département de formation d'adultes et donc on enseigne à des gens souvent qui travaillent donc sur le lieu de travail et bien ça permet d'amener la formation sur le lieu de l'activité de redéfinir le sens même de l'action de formation c'est à dire imaginer des apprentissages qui ne seraient pas qui seraient non formels j'ai bien sûr des objectifs d'apprentissage des intentions d'enseignement mais ces enseignements n'ont pas forcément lieu dans une salle de cours et ils vont avoir lieu dans des activités qui sont éventuellement des activités que je vais reconsidérer au regard de mon enseignement introduire au cours de la formation des éléments de contexte pour suivre alors les éléments de contexte je vous ai montré tout à l'heure ah bah oui quand tout se met en... il n'y a plus rien qui marche ah mais si disons dans le contexte je vous ai montré tout à l'heure l'idée de par exemple d'aller parmi vous et puis de photographier la feuille que vous êtes en train de prendre et puis de la projeter directement au tableau donc là je suis avec mon téléphone dès que je m'éloigne un petit peu ah oui ça ne me plaît pas en fait quand je fais des trucs comme ça on a fait des tests on a fait des tests on était à 30 mètres quand même ça marchait puis là je ne sais pas la configuration de la salle non ça marche quand même je fais un petit peu de retard bon beaucoup de retard on va reprendre ça après c'est pas grave alors l'idée donc d'aller dans la salle d'aller prendre éventuellement des éléments de ce que vous avez pu écrire et puis après de le projeter et bien sûr après faire le métier d'enseignant c'est-à-dire réagir et simplement briser le fait que ça soit toujours la même personne qui parle et laisser introduire également le travail des autres personnes donc ça c'est des choses quand même qui sont qui marchent assez bien là le problème c'est un petit peu parce que j'essaye de prendre des technologies qui ne sont pas des technologies propriétaires donc j'utilise uniquement la fonction cast du téléphone c'est ce truc là en fait ce truc là sur les téléphones Android 5 c'est ce truc là caster l'écran et j'ai configuré ce petit BenQ pour que donc ça c'est un c'est quelque chose qui a une prise HDMI qui se branche sur n'importe quelle télé ou n'importe quel vidéoprojecteur et qui qui après connecte l'image que j'envoie quand ça cast lui le récupère et l'envoie directement en fait alors là comme c'est des technologies je vous dis pas propriétaires évidemment c'est peut-être un petit peu plus long mais encore que là ça réagit assez bien remettre en cause la règle des trois unités unité de temps de lieu d'action vous avez passé l'après-midi à faire des ateliers vous avez vu que dans la plupart de ces ateliers et bien les expériences que l'on vous a montré sont des expériences où l'unité de lieu est immédiatement brisée on va dehors on va dans le musée on va se promener sur la plage on va dans la rue dans les rues l'unité d'action est souvent également brisée c'est à dire que finalement chaque élève a un parcours un petit peu individualisé et puis l'unité de temps également va être brisée puisqu'il y a un travail qui va avoir lieu et puis finalement il y a quelque chose qui va se mettre en place à la maison où les choses vont se remettre en place et puis après à la séquence suivante il y a éventuellement des éléments qui vont apparaître pendant le cours et on va essayer de l'utiliser deuxième enjeu d'utiliser donc des dispositifs qui sont ce que j'appellerais des dispositifs mobiles privés etc le deuxième enjeu qui me semble un enjeu assez important et dont on a parlé un petit peu à la table ronde c'est l'idée de la porosité des sphères académiques et privées l'idée que lorsque je vais utiliser des environnements personnels d'apprentissage et bien cela va banaliser les porosités entre ces deux sphères et on s'est rendu compte quand on a commencé à interroger les étudiants c'est une des expériences dont je vais vous parler après et bien que finalement il y avait une tension tout à fait paradoxale chez les étudiants il y a cette idée que et bien ils veulent utiliser facebook pour discuter entre eux ils veulent utiliser leur téléphone sans envoyer des sms sans envoyer des mails mais ils ne veulent surtout pas que vous alliez sur leur facebook voir leur discussion ils ne veulent surtout pas que vous alliez sur leur gmail et puis si eux acceptent de vous envoyer un mail ils n'acceptent pas que vous leur envoyez un mail de l'autre côté surtout pas et donc ça cette idée d'une activité privée qui mène à une copie on avait des étudiants qui systématiquement travaillaient à plusieurs donc dans des groupes et puis à la fin copier ce qu'ils avaient envie et puis aller le redéposer sur la plateforme institutionnelle l'idée aussi c'est parmi ces gens là de créer une identité particulière et donc ils vont créer un mail particulier pour pouvoir travailler parce qu'ils ont tout à fait conscience de cette porosité qui est en train de se mettre en place et donc dès que vous allez commencer à utiliser ce type d'objet et utiliser ce type d'objet avec des élèves et bien vous allez le confronter à cette difficulté qui est que vous mettez en place des porosités que les élèves eux vont essayer de faire respecter qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? on s'est rendu compte par exemple que nos plateformes de formation évoluaient je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un travail un petit peu particulier parce qu'on travaille beaucoup en enseignement à distance sur les plateformes de formation donc moi j'ai les pratiques de plateformes de formation depuis les années 2000 donc presque 16 ans d'usage des plateformes de formation et on a vu petit à petit une migration des discussions qui étaient dans les tchats qui étaient dans les forums et bien migraient vers des endroits où on n'avait plus accès on se battait au début ils nous demandaient à avoir des tchats en synchrone à avoir des forums spéciaux pour eux pour pouvoir discuter entre eux et petit à petit on a vu que ces forums devenaient vides les tchats synchrones ne se faisaient jamais plus sur la plateforme et la plateforme était sanctuarisée comme un espace académique un espace de discussion avec les enseignants et surtout pas un espace de discussion pour préparer le cours un petit peu comme ce qu'on appellerait le cahier de brouillon et puis le cahier qu'on utilise en classe le cahier de brouillon c'est privé c'est pour faire des essais et puis le cahier de classe c'est institutionnel c'est là ce que l'enseignant a le droit d'utiliser exactement comme dans le secondaire et bien les agendas ça ne viendrait pas à l'idée on voit bien d'un enseignant d'aller regarder un agenda dans le secondaire parce qu'on sait bien que l'agenda et bien c'est pas tout à fait un objet académique c'est un objet privé qui est dans la sphère académique je reviens sur quelques idées sur le pervasive learning et donc là c'est des choses que j'avais présentées la dernière fois c'est trois expériences que nous avons menées dans les années 2008 à l'époque où on commençait à avoir des tablettes et on avait mené trois projets de formation un premier projet qui était formation des postiers un deuxième qui était formation des vendeurs à Auchan et un troisième c'était la prise de notes en milieu médical et se poser la question pour ces personnes là et bien par exemple pour les postiers je vais avancer pour les postiers peut-être d'abord il y avait les technologies mais j'y reviendrai après je préfère alors pour les postiers se poser la question et bien l'été lorsqu'il y a une tournée on avait des postiers qui se perdaient et qui étaient incapables de faire en deux heures la tournée et faisait quelquefois presque huit heures pour faire une tournée et donc la demande qui était c'était d'essayer d'imaginer un objet qui leur permettrait de ne pas se perdre et qui contiendrait des contenus d'enseignement comment est-ce que l'on propose des contenus d'enseignement sur un objet qui est en fait une sorte de GPS téléphone et on s'est rendu compte que ce que l'on pouvait faire c'était géolocaliser l'information c'est-à-dire qu'à certains endroits quand le postier arrivait au début d'une rue etc et bien on pouvait dispenser toute une série d'informations et donc les postiers ont des relais dans des rues dans des boîtes ils arrivent ils postent leur sacoche vide ils reprennent la sacoche pleine et ils continuent comme ça et donc il y a des géolocalisations et puis il y avait après toute une série de conseils qui étaient donnés la boîte aux lettres n'est pas là elle est derrière la haie ce genre de choses alors c'est posé dès le départ quand on a commencé ces types d'expériences c'est posé la question de qu'est-ce qu'une formation est-ce qu'on est en train d'informer ou est-ce qu'on est en train de former est-ce que dire que la boîte aux lettres est derrière la haie c'est un élément de formation alors très clairement c'est plus un élément d'information mais par contre on s'est rendu compte très vite que les postiers s'étaient emparés du dispositif et que eux mettaient dans le dispositif toute une série d'intentions pédagogiques et donc indiquaient il y avait le téléphone qui sonnait à certains moments et qui indiquaient qu'il y avait quelque chose à faire etc. dès qu'on va être avant d'arriver sur ce projet là pardon dès qu'on va être sur des projets qui font intervenir comme ça des outils qui sont des outils du domaine privé et bien cette porosité qui est une porosité académique privée va être également une porosité au niveau de l'enseignement est-ce que finalement je suis dans le conseil est-ce que je suis dans l'information ou est-ce que je suis dans la formation est-ce que je suis dans le formel est-ce que je suis dans le non formel est-ce que ce que je fais va être noté ou est-ce que ça va pas être noté donc l'introduction de tous ces outils vont poser ce type de problème ce que j'essaye d'expliquer un petit peu aujourd'hui c'est que ça n'est pas l'introduction des outils qui posent problème en eux-mêmes ni même la manipulation des outils vous avez vu ça marche puis c'est un peu décalé etc on a plein de petits OG rigolos qu'on peut utiliser des QR codes qui vont permettre d'aller sur une adresse particulière des tags NFC ça c'est des tags NFC c'est des petits c'est des petits autocollants dans lesquels je peux mettre une URL ou un texte ou n'importe quoi il me suffit de poser mon téléphone dessus je le fais voilà normalement il va me demander il va exécuter et il est en train de me lancer une vidéo YouTube c'est une vidéo qui montre l'usage c'est le dispositif que je vais vous montrer après je vais essayer de l'arrêter voilà donc ça c'est un simple autocollant ça coûte moins de 50 centimes et sur ce petit truc là en fait vous programmez avec le téléphone avec des applications attendez j'essaie de la retrouver voilà c'est plus ça voilà NFC Tools et NFC Task sont des applications gratuites que vous installez sur votre téléphone et l'application en fait vous posez NFC Task sur votre petit autocollant et ça va automatiquement en fait vous demander d'entrer l'URL puis vous entrez l'URL au clavier et puis après ça le programme directement là-dedans et après on peut imaginer ces autocollants posés là autant d'autocollants que vous voulez et des élèves qui viennent qui mettent leur tablette dessus et automatiquement ça va lancer les films ou ça va lancer les activités alors ce que j'essaie de vous montrer c'est que toutes ces petites technologies bien sûr sont bien pratiques et on peut imaginer des tas de choses mais que derrière l'usage de toutes ces technologies il y a des choses beaucoup plus compliquées alors encore un autre exemple donc ça c'est un dispositif pour des internes en médecine et l'idée c'était de vous avez vu la série avec le médecin qui est là et puis à côté il y a les internes et puis ils font un diagnostic différentiel en face du malade et chacun prend et est en train de prendre des notes et en fait ils se sont rendus compte que les internes prenaient beaucoup de notes sur leur carnet de notes mais que ce carnet n'était jamais j'ai partagé et qu'en fait finalement en termes d'enseignement c'était pas très intéressant c'est à dire qu'il y avait moyen d'améliorer cet enseignement en partageant les notes de chacun alors c'est un petit peu plus compliqué parce que les internes en médecine sont souvent aussi en concurrence et donc le partage de notes c'est un petit peu compliqué donc et puis surtout ils n'ont pas le temps de prendre des notes ils n'ont pas le temps de prendre des notes avec des objets où on pourrait taper et puis l'endroit où ils sont souvent ne permet pas forcément de faire entrer des objets qui ne seraient pas stériles etc et donc l'idée ici ça a été d'utiliser des petits des petits stylos qui automatiquement prennent ce qui est écrit et transforment via un petit logiciel OCR transforment le texte et eux quand ils reviennent le soir en fait toutes leurs notes qui ont été prises et bien sont retranscrits directement alors au départ c'était dans un forum partagé et très vite ils nous ont demandé que ça soit retranscrit uniquement que pour eux et surtout pas partagé envers les autres mais enfin ça les aide quand même pas mal et donc voilà un dispositif avec un stylo qui va enregistrer ce qui est pris la note qui est prise comme ça directement alors compléter par la mise en place d'une communauté de pratique ça n'a pas bien marché j'avance un petit peu j'avais parlé déjà de l'autre exercice donc là encore un autre dispositif c'est un dispositif celui-ci alors attendez j'essaye de retrouver en fait j'avais pas prévu que je parlerais avec un micro donc du coup je dois tout faire avec une seule main voilà donc QR code vous connaissez bien sûr hop et donc automatiquement ça vient d'être reconnu et il va m'ouvrir normalement j'ai un peu de retard ça va arriver une application pardon c'est une application qui est réalisée voilà comme celui-là je sais pas d'où sort le son je crois qu'il sort de là je sais pas bien je dis bonjour alors c'est une application j'ti donc ça a été fait par les étudiants c'est une petite application toute bête et vous voyez pareil que le travail qui est toujours un petit peu compliqué d'écrire une adresse sur le tableau alors une autre aussi là celle-là alors celle-là c'est pour brasser sa propre bière donc c'est un site pour brasser la bière c'est parce qu'actuellement je suis en train de brasser ma propre bière on peut continuer d'avancer celle-là c'est le dispositif passage dont je vais vous parler juste après et donc c'est la même adresse qu'il y a sur le QR code ici deux manières de communiquer une adresse une première manière en le communiquant sous forme d'un QR code une deuxième manière en le communiquant avec un objet comme celui-là qui est une puce un tag NFC alors c'est un dispositif non c'est ça je vais essayer de faire attention dispositif passage c'est un dispositif pour les primo-arrivants qui a un peu évolué d'ailleurs depuis l'année dernière quand je l'ai présenté donc c'est un dispositif qui a lieu au lycée Gaston-Berger vous avez des élèves qui sont des élèves primo-arrivants sur la métropole lilloise répartis dans différents lycées et qui vont être scolarisés 6h, 9h dans le cadre du dispositif passage et la grande difficulté pour le dispositif c'est bien sûr de créer un fameux espace et une identité un petit peu pédagogique autour pour ces élèves là ces élèves sont répartis dans différents lycées ils ont une autre vie scolaire pour eux ils ne se définissent pas comme élèves du dispositif passage ils se définissent comme élèves de Van der Merch élèves de Gaston-Berger élèves de Pasteur etc. et ils ont simplement un moment qu'ils vont passer dans ce dispositif dans ce petit dispositif là ils ont une enseignante de FLE qui leur apprend le français langue étrangère et dont la difficulté bien sûr c'est d'établir un espace unique reconnu comme étant l'espace de formation qui est son dispositif et en même temps une langue qui est la langue de référence qui est la langue française donc toute cette difficulté avec des personnes qui de fait sont dans des lieux différents utilisent des langues différentes ont des cultures différentes donc hétérogénéité des cultures hétérogénéité des lieux hétérogénéité de la scolarisation et tout l'objectif du dispositif c'est de créer malgré toute cette hétérogénéité une culture commune autour de l'apprentissage du français et donc l'idée ici bien sûr et bien ça a été de créer un lieu virtuel et d'utiliser tous les outils des élèves et donc ils sont ils ont bien sûr des tablettes mais ils ont également des téléphones des smartphones etc et lorsque l'élève est autre part est dans un autre lycée il peut aussi intervenir avec les autres étudiants qui eux sont en cours à ce moment là l'idée de travailler donc de façon ubiquitaire mobile asynchrone et de façon pervasive puisque les personnes vont être tous inscrites sur une communauté qui est une communauté Google Plus et vont recevoir automatiquement sur leur téléphone et bien les injonctions ou les messages des autres exactement comme vous vous recevez des petits pop-up quand vous êtes connecté donc derrière bien sûr il y a toute l'infrastructure classique que vous connaissez un dispositif avec un réseau de quartz des pannages etc et là dessus greffé sur ce réseau de quartz et bien il y a une communauté qui au début était une communauté sur Facebook qui a migré après sur une communauté Google Plus et les anciens étudiants restent inscrits sur la communauté simplement il y a eu une charte qui fait que après quand ils ne sont plus en formation ils interviennent un petit peu moins et puis les nouveaux étudiants les primo-arrivants systématiquement au fur et à mesure de leur arrivée se connectent à la communauté Google Plus et donc différents espaces pédagogiques l'intérêt de ce truc là c'est qu'il va y avoir des catégories dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des éléments persistants donc des cours etc que vous allez pouvoir consulter indépendamment des arrivages des messages synchrones l'enseignant peut aller remettre dans chaque catégorie les messages les rangés et puis qu'est-ce que j'ai mis également alors il y a tout un système de tablettes de rechargement c'est à dire que l'enseignante a une grosse valise je crois qu'on la voit un petit peu ici là au milieu c'est une valise comme celle-là à l'intérieur il y a quelque chose j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un de Gaston Berger parce que il y a un spot qui est un spot en fait tout à fait privé qui est à l'intérieur de la valise et après avec un câble elle débranche un ordinateur et rebranche sur le serveur Quartz et le wifi en fait sert pour l'ensemble des élèves à l'intérieur de la classe et puis il y a après bien sûr tous les petits fils pour brancher etc et qu'ils utilisent que ce que vous avez mis 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 là il y a des tablettes parce qu'il y a des tablettes c'est les Samsung après les tablettes ici chinoises à 170 euros normalement il y a le dongle mais c'est celui que j'ai pris justement et puis il y a un TBI également ah il ne faut pas faire ce que j'ai fait alors j'avance un petit peu pardon là dessus donc bien sûr j'ai déjà expliqué un petit peu donc ils sont parmi les établissements de la métropole et en fait ils se retrouvent tous à l'intérieur du dispositif alors ça c'est un autre projet j'arrive bientôt je ne sais pas bien mes horaires mais ça va ? ah je suis très bien très très bien ça c'est un projet que j'ai mené il y a deux mois donc c'est en Guinée-Conakry et donc en Guinée-Conakry il a été décidé d'acheter 500 000 tablettes le téléphone sonne j'étais pendant la conférence et le ministre venait d'acheter 500 000 tablettes et donc il fallait imaginer un plan de déploiement sur l'ensemble de la Guinée de ces 500 000 tablettes à distribuer et en usage et donc là vous avez un exemple alors je l'ai remis on le voit pas mal quand même bon alors c'est un exemple de déploiement de tablettes sur un territoire grand comme la Guinée et donc l'idée sachant qu'on n'a pas internet en Guinée il n'y a pas internet première chose après la 3G fonctionne mais coûte très cher c'est très très cher fonctionne plutôt mieux que par chez nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes connectées et donc l'idée ça va être les personnes et donc j'ai fait cette ça s'appelle je ne sais pas si je l'ai mis là non je ne l'ai pas mis ça c'est donc des enseignants j'ai utilisé les tablettes parce que et donc j'avais des personnes qui étaient dans la brousse qui venaient juste pour écouter qui se disaient monsieur Caron vous savez la Guinée ce n'est pas tout à fait comme la France je leur disais mais vous n'en faites pas en France c'est pareil ils me regardent d'un air sceptique aussi quand je leur parle c'est exactement de la même chose et donc et je leur promis que je présenterai aussi lorsqu'il arrive dans sa classe créerait son propre réseau et donc vous avez vu qu'avec ces petits téléphones il n'y a plus rien qui marche c'est pas grave avec ce petit téléphone j'ai en fait j'ai un serveur qui s'appelle Palavas et qui permet de qui permet de simuler un réseau local et donc vous le mettez en route en fait ça s'installe en 4 clics enfin 4 taps du doigt vous n'avez rien à faire vous le mettez en route une fois que vous l'avez mis en route dans la salle il y a un wifi puisque vous partagez votre connexion wifi bien sûr vous éteignez votre data pour ne pas vous connecter à l'extérieur mais par contre vous partagez un spot wifi et eux avec les tablettes se connectent sur votre spot wifi et après vous leur donnez l'adresse de votre serveur une fois que vous avez donné l'adresse du serveur et bien ils accèdent en fait à toutes les données que vous mettez que vous pouvez partager par votre téléphone et donc on est avec un mini serveur local sur un téléphone comme celui-là alors un téléphone comme celui-là ça a 60 gigas à peu près de disponible ce qui est largement suffisant pour passer des contenus voilà donc voilà un petit peu l'idée donc vous avez c'est des choses que vous allez retrouver donc vous avez toute une démarche ici qui va consister donc on est là créer un petit tutoriel pour l'usage de Palapa Web Server donc là l'ISFAD c'est l'institut qui est chargé de déployer l'ensemble des technologies sur l'ensemble de la Guinée et donc ce sont des personnes qui vont devoir justement ces fameux tutoriels pour les enseignants leur expliquer comment installer les Palapa Web Server comment créer des applications pour mettre à disposition les documents officiels comment créer un espace que pourra utiliser chaque enseignant et ses élèves etc. donc c'est l'idée du déploiement ici de 500 000 tablettes dans le pays alors d'autres projets rapidement mais là je vais avancer vraiment très vite là-dessus parce que je voudrais arriver à la fin donc ça c'est des projets qui sont des projets pour vous montrer que les problèmes que vous rencontrez actuellement sont des problèmes quand même qui sont explorés depuis presque une dizaine d'années et donc ces projets là un projet Highland c'est un projet d'il y a une dizaine d'années où on s'est intéressé à l'utilisation de blogs et de CMS et donc d'outils privés pour enseigner ce projet là c'est un projet où on va aller chercher les contenus sur Google etc on ne voit pas bien mais sur Google sur différents réseaux on va aller chercher l'ensemble de ce qu'a proposé un élève pour aller le remettre dans le Avastin Grad Books donc c'est quelque chose qu'on va aller moissonner l'ensemble des environnements personnels d'apprentissage à cet endroit là là c'est un travail que j'avais mené dans les années 2008 et l'idée c'était de travailler pareil sur des blogs étudiants et de refaire monter les blogs étudiants sur une interface pour le prof et donc le prof arrivait avec une interface comme celle là et dans cette interface là en fait tous ces messages que vous voyez sont des messages qui ont été postés dans des blogs étudiants simplement au moment où l'étudiant arrive il rentre son mot de passe etc. pour autoriser le recueil des données et elle elle ouvre exactement comme vous vous ouvrez Thunderbird l'ensemble de vos comptes mail elle ouvre cet environnement et elle voit elle collecte tout ce qui a été fait et quand on a fait cette expérience là on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un seul blog qui était un blog personnel en fait c'était des blogs qu'ils avaient fait spécifiquement pour nous et ils nous ont bien expliqué qu'ils étaient hors de question dans les blogs et dans leurs blogs c'est ça qui nous a fait beaucoup réfléchir à ce moment là sur ces notions de la possibilité on a mené une enquête qualitative et donc dans cette enquête qualitative et bien l'idée c'était d'essayer de comprendre comment on pouvait respecter à l'université des instructions qui étaient c'est à dire qu'on devait dans l'université héberger des portfolios d'étudiants pour qu'ils puissent les utiliser plus tard lorsqu'ils allaient travailler et c'est difficile d'héberger quelque chose qui va avoir un usage privé dans un lieu qui est un lieu a priori académique auquel on a été confronté c'était comment faire en sorte le lieu académique et l'université un étudiant 4-5 ans plus tard puisse encore proposer et montrer son portfolio on s'est rendu compte très vite que de toute façon au bout d'un an les personnes perdaient leur mail c'est à dire leur mail universitaire et comme le mail universitaire c'était le login pour entrer sur le portfolio de toute façon au bout d'un an ils ne pouvaient plus se connecter au portfolio et donc on s'est posé cette question de comment dans ce cas là créer une double structure une structure qui était à l'université et une structure qui était du domaine du privé et que l'étudiant faciliter essayer de faciliter si possible le passage d'une construction qui est du domaine du privé qui est la construction du portfolio à un hébergement malgré tout ou un export vers un lieu qui serait un lieu académique dans lequel on irait éventuellement noter ce travail donc c'est ce travail là qui a été fait pareil dans les années 2010 on a commencé à réfléchir à ces problèmes là alors on s'est heurté j'avance un petit peu parce que j'ai repris simplement les trucs voilà on s'est heurté à cette idée à cette tension entre les intentions de dissocier les sphères et la réalité de la porosité c'est à dire que les étudiants eux avaient une porosité universitaire très claire c'est à dire que quand ils étaient en amphi ils prenaient des notes sur Facebook ils prenaient des notes sur n'importe quoi qui n'étaient absolument pas des espaces académiques et puis après ces notes là et bien elles étaient recopiées elles étaient remises quelquefois à l'identique dans des espaces qui sont plus des espaces académiques donc c'est cette idée là je voudrais essayer de vous faire comprendre cette idée que vous ne pouvez pas éviter cet écueil il va y avoir vous allez utiliser des objets qui sont des objets privés il y a un moment ou un autre de toute façon les élèves ne vont pas accepter de projeter comme moi je peux le faire leur téléphone en classe ça ne sera pas possible et donc il va falloir que vous favorisiez des espaces d'échange dans lesquels ils vont aller copier ces éléments qu'ils ont travaillés au moment où ce travail va être fait ça va vous amener à devoir imaginer qu'est-ce que l'interface minimale qu'est-ce que c'est que l'interface minimale académique finalement ce n'est pas tant de choses que ça c'est un endroit de recueil c'est un endroit de notes c'est un endroit pour montrer mais ce n'est sûrement pas un endroit pour travailler c'est-à-dire que très vite vous allez vous rendre compte que l'activité va être une activité éventuellement qui va utiliser ces fameux outils qui sont des outils utilisés dans le privé mais que vous quand vous allez agir quand vous allez noter quand vous allez commenter quand on va montrer au tableau et bien à ce moment-là il y aura un transfert qui aura lieu dans un autre espace et donc tout ce que l'on a appris pendant ces années-là sur le travail qu'on a pu mener ça se résume un peu à ça c'est que le problème n'est pas un problème d'outils n'est même pas un problème de logiciels c'est simplement c'est simplement un problème d'espace de porosité entre eux et de désir des étudiants de garder des choses qui leur sont propres des choses qui leur sont privées et en même temps de privilégier ces outils sur lesquels ils ont plus de compétences donc des outils privés ils veulent les privilégier mais pas vous les donner donc c'est un petit peu ce truc-là je crois que je le dis beaucoup mieux après alors donc les problèmes qu'on a eu multiplicité imbrication des réseaux sociaux besoin de cadres distincts en fonction d'activité menée des réseaux sociaux mise en oeuvre dans un dispositif permettant l'adaptation des rôles des règles institutionnelles sur les situations et réseaux de partage donc établir des liens et on a bien vu que dans le cadre du portfolio ça passe par l'établissement d'une règle d'interopérabilité des systèmes c'est-à-dire être capable si je fais mon portfolio sur WordPress d'appuyer sur un bouton de récupérer l'ensemble de mes contenus et de pouvoir les réimporter sur une plateforme de portfolio institutionnel là où ils seront notés et éventuellement pouvoir les reprendre et les remettre dans mon espace privé et donc ça c'est quelque chose qui a été très on a très vite vu que c'est comme ça qu'il va fonctionner que tout autre lien tout autre pont entre activité privée et activité académique ça ne marcherait pas alors j'ai quasi fini trois diapos l'idée finalement que les espaces je voulais repartir sur cette idée de Foucault que les espaces scolaires sont des hétérotopies des espaces autres et on n'y changera rien parce que c'est dans l'essence même de l'espace scolaire d'être un espace autre c'est un espace de mutation d'émancipation des élèves et alors Foucault dans son article de 67 donc explique que l'hétérotopie a le pouvoir de juste s'apposer en un seul lieu réel plusieurs espaces plusieurs placements qui sont en eux-mêmes incompatibles elle est liée à l'hétérochronie on a parlé de l'hétérochronie tout à l'heure dans l'idée que l'enseignement n'a jamais lieu dans la salle de classe tout le monde le sait ça c'est quelque chose d'évident ça a lieu également chez soi ça a lieu bien plus tard l'hétérotopie suppose un système d'ouverture de fermeture dans cet article Foucault et bien fait la liste des hétérotopies il explique que la prison est une hétérotopie le voyage de noces est une hétérotopie l'établissement scolaire est une hétérotopie la caserne est une hétérotopie alors quand j'utilise des téléphones quand j'utilise des objets qui sont des objets qui appartiennent à la sphère privée et bien je vais contre cette hétérotopie ou en tout cas je mets en tension des choses et je mets en tension les dispositifs parce qu'ils participent d'une certaine porosité et de tension entre les espaces privés et académiques redéfinissent ils fragilisent cette hétérotopie mais en même temps lorsque vous étudiez lorsque vous interrogez les étudiants vous vous rendez compte que ça renforce cette hétérotopie ils vous expliquent très bien que c'est deux espaces tout à fait différents sauf que ces espaces et bien c'est plus des murs qui les distinguent c'est simplement dans la tête des gens et dans les pratiques des personnes cette nécessité c'est pour ça que j'ai mis à la fin en fait il redéfinit cette hétérotopie cette hétérotopie qui de fait doit être reconstruite par ses acteurs utiliser ces objets est incontournable c'est l'objet de la première la première phrase l'idée qu'il n'y a pas d'exemple d'une école qui puisse durablement se sanctuariser se coupant de ce qui fait à la fois l'âme la culture les forces vives de la nation etc cette idée que de toute façon c'est inévitable c'est inévitable on voit bien des lycées qui commencent à se glorifier qui commencent à mettre en place du briefing 15 ans après l'apparition du wifi à l'heure où la moitié des étudiants de toute façon ont la 3G ou la 4G sur leur téléphone et savent très bien partager leur téléphone en connexion donc on sait bien que de toute façon c'est inéluctable qu'on a beau imaginer tout ce que l'on veut forcer les gens à utiliser les casios à interdire le wifi dans les salles d'examen ça ne tiendra pas et ça ne tiendra pas pour la simple raison que lorsque je regarde les élèves jusqu'en terminale et que je vois dans les classes aucun élève qui utilise l'ordinateur et que deux mois plus tard quand ils sont en université je vois des amphis complets avec tous les élèves avec des ordinateurs je me dis bien qu'il y a quelque chose d'inéluctable ça va forcément un jour ou l'autre arriver ça arrive par le bas ça arrive pas en haut ça finira par arriver et je pense que dans le secondaire on travaillera avec des ordinateurs connectés et avec des élèves qui à tout moment seront connectés sur internet une fois cela dit ça ne change rien au fait que et bien malgré ces objets il y aura un espace autre à reconstruire à reconstruire par des règlements à reconstruire par des bonnes pratiques aider les élèves aussi à reconstruire cet espace autre qui est l'espace de formation et donc c'est cette idée que ces hétérotopies qui sont des hétérotopies de formation et bien sont elles aussi inéluctables et existeront toujours et comme disait Foucault pour terminer le navire c'est l'hétérotopie par excellence dans les civilisations sans bateau les rêves se tarissent l'espionnage j'y remplace l'aventure et la police les corsaires applaudissements